Les policiers de Montréal sont encore ciblés. Ce matin, des graffitis insultants ont été peints sur un centre d'enquête par un suspect agressif qui a été pris en flagrant délit. Et ça survient après que les véhicules personnels de certains agents aient été vandalisés. Yves Wiley. Des policiers du SPVM dans la mire de vandales et de criminels. On peut dire sans se tromper que les événements se multiplient depuis quelques années. Vers 10h30 en plein jour, il y a un individu qui s'est présenté au centre opérationnel nord du SPVM, sur le boulevard Crémazie-Est. Et il a écrit en rouge « Defend the police » en ajoutant « Salera ». Deux enquêteurs qui se trouvaient à l'intérieur ont tout vu. Ils ont appréhendé un homme de 38 ans à l'extérieur qui a même résisté à son arrestation. Il devra répondre mercredi à des accusations de méfaits et probablement de voix de faits envers des policiers. C'est très inquiétant. Ce n'est pas le premier incident. Yves Frankeur de la Fraternité des policiers de Montréal nous dit qu'il y a par semaine un à deux événements violents qui visent le corps policier sur le territoire. Cela dit, la semaine passée, il y a quelques jours à peine, il y a des policiers dans l'est de la métropole qui ont vu des clous et des vis insérés dans les pneus de leur véhicule personnel alors qu'ils étaient sur le terrain au boulot. Tout cela serait lié aux vives tensions entre les policiers et les manifestants pro-palestiniens à Montréal. Le 7 octobre dernier, quelques individus ont lancé de la peinture, fait des graffitis et même fracassé les vitres d'un bâtiment de l'Université McGill. Il y a trois semaines, des policiers qui couraient après des manifestants qui venaient de vandaliser plusieurs commerces au centre-ville se sont fait lancer des cocktails Molotov lors d'un rassemblement pro-palestinien qui a complètement dégénéré. L'information que j'ai, c'est plutôt des groupes anarchistes, d'ailleurs, on le voit, qui se glissent dans les manifestations Israël-Palestine. On a aussi vu dans le passé des crimes d'une extrême gravité commis à l'endroit de policiers du SPVM. En 2021, Ali Ngaruke a attaqué et désarmé le policier Sanjivig pour ensuite ouvrir le feu en sa direction dans le quartier Parc-Extension.